Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle démonstration, le théorème fondamental du calcul intégral. Aujourd'hui nous démontrons ce théorème fondamental. Est-ce que c'est important ? Non, c'est fondamental. Est-ce qu'il faut noter ? Bon, à vous de voir, trop facile, on a déjà vu en physique. Ah bon ? Quel est l'énoncé ? Prenons une fonction continue sur un intervalle fermé, c'est tout. Ensuite on a deux parties. La première, on pose une fonction a de x, qui est l'intégrale de petit a à x, f de t, dt, pour tout x dans l'intervalle. Alors trois choses peuvent arriver. Premièrement, ça est cohérent, la fonction a existe. Deuxièmement, a est une primitive de petit f. Et troisièmement, grand a s'annule en petit a. Et la deuxième partie, celle qui est utile pour les exercices, en connaissant une fonction grand f qui est une primitive de petit f, alors l'intégrale de petit a à petit b de f de x, dx, correspond à grand f en b moins grand f en a. Voici donc pour l'énoncer. C'est parti pour décortiquer les étapes. Premièrement, que veut dire s'annule en a ? S'annule en a, ça signifie que grand a de petit a égale 0. Et a est primitive, cela signifie que dérivé grand a revient à retrouver petit f. La seule hypothèse qu'on a, c'est f est continu. Ça suffit à justifier l'existence de grand a. Pourquoi ? Puisque grand a signifie quoi ? Signifiera l'air sous la courbe entre petit a et un certain x qui se trouve dans un intervalle. Voyons de plus près. Donc on a une fonction, on a un intervalle a, b et on va s'intéresser à l'air sous la courbe entre un point x et l'origine de l'intervalle, c'est-à-dire de petit a jusqu'à x. Ici, cela représente l'air sous la courbe, donc cette fonction a pour r de x, puisqu'elle va varier selon la position de x. Donc c'est cohérent, la fonction est continue, on pourra bien assurer une air sous la courbe. Un autre point qui est facile à vérifier, c'est que a de a égale à 0. Pourquoi ? Parce que si x est confondu avec le point a, et bien simplement, notre air devient nul. Propriété des intégrales, l'air d'un point a lui-même est nul. Voilà donc pour la partie a et c. Revenons maintenant sur la partie b, la primitive. Donc comment est-ce qu'on va démontrer cela ? Il faut démontrer donc qu'en un point x0, puisque a est déjà pris pour l'intervalle, on va utiliser la définition de la dérivée en un point x0 avec la fonction a de x. Qu'est-ce que c'est la fonction a de x ? C'est celle qu'on a dans l'énoncé. Donc on va pouvoir remplacer notre a de x par l'intégrale de petit a à petit x, f de t dt, et a de x0, et bien c'est la même chose, mais où on avait x, on mettra x0. A quoi est-ce que ça correspond ? Et bien d'une part on a l'air normal, et d'autre part on aura une air un petit peu moins grande qui va s'arrêter justement de a et qui va aller jusqu'à x0. Ici donc on voit qu'on soustrait deux airs. Qu'est-ce qui nous manque ? Et bien il restera l'air de x0 jusqu'à x. On utilise ainsi la logique, mais surtout les propriétés des intégrales. On a soustrait les airs, donc on a une seule intégrale au lieu d'une différence. Maintenant il va falloir appliquer un théorème, le théorème de la moyenne, qui s'applique normalement sur l'intervalle a, b, mais ici nous le restreindrons à l'intervalle de x0 jusqu'à x. Qu'est-ce qui nous dit ? Qu'il existe un point C dans l'intervalle dont l'air du rectangle qui aura donc la base x moins x0 et la hauteur f de c sera la même chose que l'air, c'est-à-dire l'intégrale. Donc notre petit bout, au lieu de le hachurer ici, nous aurons un rectangle qui sera exactement de même air. On va pouvoir simplifier notre intégrale en une simple multiplication qui en plus va pouvoir se simplifier. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On a une limite lorsque x tend vers x0, mais nous on a une fonction qui dépend de c. Donc qu'est-ce qui se passe si x tend vers x0 ? Eh bien, il emporte avec lui le c qui est entre deux et on aura donc bien à la fin, au lieu d'une limite en x, une limite en c. Et f de c va tendre donc vers f de x0. Et on a bien une primitive de f en x0. La deuxième partie, celle utile aux exercices, c'est de démontrer que l'intégrale, l'air sous la courbe, revient à l'évaluation de la primitive en la borne supérieure moins la primitive en la borne inférieure. Eh bien, comme F est une primitive et on vient de montrer que A est une primitive, ces deux fonctions ne différeront que d'une constante selon un corollaire du théorème des accroissements finis. Donc on va pouvoir écrire l'une égale à l'autre et en rajoutant une constante. On évalue en A. On sait par la première partie que en A, grand A s'annule. On a donc la constante qui est égale à moins F de A. On reprend notre première égalité et cette fois-ci, on va poser x égale à B. Qu'est-ce qu'on obtient ? A de B est égal à F de B moins F de A. Et qu'est-ce que ça veut dire A de B ? Eh bien, c'est simplement l'intégrale de petit A à petit B. F de x ou F de t, dt ou dx, évidemment. Et on a terminé pour le théorème fondamental du calcul intégral. Voilà donc la fiche résumée en un coup d'œil. J'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite de bonnes révisions. Si vous voulez d'autres démonstrations, n'hésitez pas à suivre cette chaîne, laissez un commentaire. Vous pouvez aussi aller voir le compte Instagram PinkMath. Amusez-vous avec les maths ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501